Musique Il n'y a pas de journée type Après ce qu'il y a de type c'est sûr C'est de faire manger les cochons tous les jours Ça qui plait, qui n'importe quoi Tous les jours Les cochons il faut qu'ils mangent Vu qu'on est dans le nostral et dans l'AOP Il y a un suivi sur le cochon Donc c'est ce qui fait aussi le plaisir de faire ce métier Tous les jours c'est pas la même Remis de faire manger les cochons Et tous les jours c'est pas la même chose Sur 12 mois il y a 5 mois de charge Il y a quelques mois de remise à niveau de l'exploitation Il y a quelques mois pour s'occuper des cochons Ferrés, tous les trucs comme ça Après il y a la montagne Il faut nettoyer la montagne pour les châtaigniers Quand on mange les cochons Pareil le tour des clôtures à la montagne C'est jamais pareil Il y a quelques mois La particularité du Nustral, c'est que pour nos terres déjà, vu que c'est un port-coureur, il les court sur pattes, et là on a 50 hectares, donc ils courent beaucoup, ils se dépensent beaucoup, et ça se ressent après dans la viande. Il a le goût de ce qu'il mange, et même quand il se promène, le goût du maquillé, on le ressent. Alors ça c'est les premiers qu'on va tuer au mois de novembre. La première tuerie, elle va se faire ici. C'est un métier très difficile, il ne faut pas non plus croire que c'est juste donner à manger ou charcuter, après c'est un métier qui est complètement, après il y a des risques, quand il y a eu l'année dernière de la sécheresse, il y a toujours cette peur-là, il y a le peur qu'il y ait un feu ou quoi, donc après c'est un tout. C'est un très beau métier, mais il y a beaucoup de... Comment le dire ? Il faut faire attention tous les jours. C'est vrai que je n'étais pas prédestiné à ça, mais ça moi je l'ai appris avec mon beau-père, après j'ai eu un bon professeur, donc il faut savoir. Je faisais du hande et un jour je me suis... Donc on dirait que casser la cheville, et ça s'est tombé dans la période de la charcuterie. Et donc j'étais resté à la maison, et de temps en temps j'allais voir, c'est vrai que ça m'intéressait. Donc la saison d'après, j'ai posé des congés pour faire la saison de charcuterie, et après petit à petit, j'ai décidé de me mettre dedans, je montais à certaines faire la formation, et après on a décidé de faire un daec et de travailler ensemble. On avait des matins où c'est très dur, je ne vais pas dire. Mais quand je me levais le matin pour aller au conseil général, admettons, ou même ailleurs, quand je trouvais l'expert, c'était... Je ne vais pas me lever. Là aussi il y a des matins où je suis fatigué, comme tout le monde. et après c'est un choix. Après il y a la passion, et après il y a d'être tranquille. Et là vous travaillez, regardez si tout se passe bien, si vous avez... dans la nature, on est bien. Je ne vais pas me lever. On est dans la cave, c'est tout ce qu'on a tué cet hiver, on le monte ici pour le laisser sécher. Donc là vous avez tout, il y a le cop, l'onde, du saucisson, les jambons, pancettes, houlettes, il y a des l'ondes roulées, les noix. Donc tous les jours il faut rentrer dedans, passer au moins 20 minutes par jour à regarder qu'il n'y ait pas de soucis majeurs. Ceux-là n'ont pas encore été brossés, il y a encore cette moisissure dessus qui tombe un peu, et pour les rendre plus, même si c'est rien, c'est pas gênant, mais après c'est vrai que niveau visuel, il vaut mieux que ce soit brossé, c'est plus esthétique. Même si les gens nous disent c'est très bon, on essaie toujours d'améliorer toutes les années, à chaque fois qu'on charcute, de trouver un nouveau produit, dans les saucissons, admettons du poivre, on travaille avec un poivre, essayer de trouver s'il n'y a pas un poivre, moi j'ai essayé cette année sur quelques kilos avec un poivre qu'on n'avait jamais essayé, un poivre blanc, on va voir ce que ça donne, il faut toujours chercher à faire mieux. Après moi je pars pas de zéro, donc c'est pour ça, c'est aussi peut-être une facilité, même si c'est beaucoup de travail, même si je reprends une exploitation qui est déjà en route, qui a déjà ses clients, qui a déjà sa réputation, donc après c'est sûr c'est plus facile que de partir à zéro. Donc si c'est à refaire, je ferai pareil, puis après je sais que mon père, il va arrêter d'ici quelques années, et puis après c'est aussi un devoir vis-à-vis de lui, de pas, de pas, comment dire, de ne pas détruire tout son travail, c'est sa vie après ça, maintenant ça va devenir la mienne, donc je me dois de faire au moins aussi bien et voir mieux. Sous-titrage ST' 501 ...